Bonsoir ! Bienvenue dans le Hollywood Tower Hotel Que puis-je faire pour vous ? Vous souhaitez réserver une chambre dans notre célèbre hôtel horrifique ? Je comprends ! Vous savez, généralement les gens réservent vraiment en longtemps à l'avance Oui, on est une attraction très touristique ici Donc je ne peux pas vous promettre qu'il reste de place Oui, il aurait fallu voir ça un peu avant Je vais regarder quand même Alors, les caissons recettes Après, on a vraiment beaucoup de chambre, mais bon On est très populaire J'ai une chambre de livre Vous avez de la chance, c'est la dernière Il y a eu un désistement de dernière minute, oui Oui, je me souviens très bien Oui, c'est un monsieur qui avait commandé cette chambre l'année dernière déjà Sauf qu'entre-temps, sa femme est tombée enceinte Et notre hôtel était conseillé aux femmes enceintes Donc, il a dû désister Très bien, donc vous aurez la chambre 1313 J'espère que ça vous va Parfait Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'hôtel Donc, en fait, c'est un hôtel hanté, ok ? Donc il est rempli de fantômes et d'entités diverses et variées Et qui pourront donc venir vous rendre visite durant la nuit Et probablement vous empêcher de dormir Donc, bien évidemment, tout ce qui se passe dans cet hôtel N'est pas sous notre responsabilité Parce que vous doutez bien Qu'on ne peut pas, niveau assurance, prendre en charge Tout ce qui s'y passe Vu que les clients sont parfaitement au courant Voilà Donc, si vous voulez, je peux vous lire le règlement, ok ? Ok Alors Donc, voici les choses qui peuvent potentiellement arriver au cours de la nuit Donc, vous pouvez subir diverses griffures et hématomes Donc, vous pouvez vous réveiller avec des griffures ou des hématomes le lendemain matin Voilà C'est tout à fait possible Et c'est des entités qui manifestent leur mécontentement Que vous soyez bien dans notre hôtel Sinon, vous pouvez entendre des voix Avoir diverses hallucinations Oui Vous pouvez voir des objets bouger dans votre chambre Pour se déplacer Se fracasser contre les murs Se casser Vous pouvez également entendre Des gens frapper à votre porte Alors qu'il n'y a personne Voilà Donc, je vous déconseille par ailleurs D'ouvrir votre porte à qui que ce soit Sauf si c'est l'accueil Mais dans ces cas-là On vous préviendra Voilà Voilà Ça vous va ? D'accord Donc, il faut savoir que, évidemment, le règlement se fait avant Voilà Parce que c'est payant C'est-à-dire que nous ne prenons pas en charge le fait que vous puissiez potentiellement quitter la chambre au cours de la nuit Ça arrive extrêmement souvent Mais, voyez-vous On aurait du mal à vivre de ce métier Si on se faisait payer après, voyez-vous Vu que vraiment Je dirais comment un tiers des gens s'enfuient au milieu de la nuit Voilà Vous êtes toujours par temps ? Ok Pardon ? Non, bien sûr Non, non, il n'y a pas de risque majeur J'allais dire que personne n'est mort, ce n'est pas vraiment vrai Voilà, on va dire que ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé Voilà Disons que maintenant, nous prenons quand même un maximum de précautions pour éviter Justement qu'il y ait des décès Donc maintenant, nous refusons complètement les personnes cardiaques Les personnes enceintes Les personnes qui ont des gros problèmes de santé Ou qui ont des prédispositions assez énormes À la possession, à ce genre de choses Mais si vous suivez le protocole à la règle Il n'y a pas de raison qu'il vous arrive malheur durant la nuit Du moins, des malheurs irréversibles Ne vous inquiétez pas D'accord ? Vous êtes toujours ok ? Parfait Donc je vais prendre vos informations D'accord ? Je vais avoir besoin d'un nom, s'il vous plaît Ok, un prénom Date de naissance Oui, alors ça c'est vraiment au cas où il vous arrive vraiment un gros malheur Il faut quand même qu'on soit capable d'identifier votre dépouille Je sais, ça paraît glauque Mais normalement, il n'y a pas de raison que cela arrive Mais on n'est jamais trop prudent Ok, votre date de naissance Est-ce que vous avez accepté le don d'organe ? Parce que si vous me dites que vous refusez, voilà Je le note, mais sinon ça sera automatiquement oui Ok Est-ce que vous avez une assurance vie ? Ok, c'est quoi le nom de votre assurance ? On va qu'on puisse les contacter en fait En cas de malheur, auriez-vous le contact de quelqu'un, s'il vous plaît ? Ok Et enfin, quel est le nom de votre notaire si vous en avez un ? Ok, donc vous n'avez aucune prédisposition particulière ? Ni problème de santé notable ou quoi que ce soit ? Ok Pour le petit déjeuner, si vous êtes encore là demain matin Café ? D'accord Croissant C'est compris dans le prix de la chambre, oui Mais bon, je ne sais pas si vous serez encore là demain matin, c'est pour ça que je vais prendre quand même des précautions Très bien Quoi d'autre ? Pas rien, je pense qu'on a fait le tour Je vais juste vous demander de signer cette décharge, s'il vous plaît C'est pour que vous preniez l'entière responsabilité de ce qui peut s'y passer Vous pouvez signer ? Merci beaucoup Parfait Parfait Donc je vais vous demander s'il vous plaît de régler maintenant, pour des raisons évidentes Voilà Euh, ouais, ça fera 150€ pour la nuit, s'il vous plaît Vous trouvez ça cher ? Mais c'est une nuit très particulière que vous allez passer là Bah oui En plus, vous n'avez pas la meilleure des chambres, hein ? Oui, c'est parmi les premiers prix Insérez, s'il vous plaît, votre carte bleue et effectuez votre code Merci beaucoup Bien Voici la clé de votre chambre La chambre 1303 1313 C'est vraiment une très belle clé, hein ? Oui C'est un hôtel d'époque Oui, de nombreuses personnes sont mortes ici A commencer par nos clients bien sûr, mais pas que Sinon on n'aurait pas pu commencer ce business à la toute base Très bien Je vais vous demander de me suivre s'il vous plaît, on va se rendre dans l'ascenseur Ok, alors Nous voilà dans notre ascenseur Donc, euh... Voilà Il tombe très souvent en panne Donc il se peut que vous restiez bloqué à l'intérieur si vous souhaitez l'emprunter durant la nuit Voilà Oui, ça peut arriver Non, ça ne fait pas du tout partie d'une mise en scène ou quoi que ce soit C'est un très vieil ascenseur, vous savez Ok, nous sommes arrivés à votre étage Venez Donc nous voici à votre étage L'étage numéro 13 Oui C'est vraiment un hôtel énorme, bien sûr Ça ne s'appelle pas l'Hollywood Tower Hotel pour rien Donc voilà, j'espère que vous appréciez la déco de votre étage On va se rendre Dans votre chambre à présent Voilà, nous voilà dans votre chambre J'espère que vous appréciez le style J'espère qu'elle vous plaît C'est là que vous avez passé les prochaines heures, peut-être pas la nuit entière Mais ça c'est à vous de voir D'accord ? Donc moi j'arrête mon service très bientôt Ce qui fait que si vous avez le moindre problème après minuit Et bien vous vous débrouillerez Il n'y aura plus personne pour venir en aide Mais si vous avez le moindre problème jusqu'à minuit Vous pouvez appuyer sur le petit interrupteur près de la porte d'entrée Et j'arriverai D'accord ? Ok ? Je vous donne la clé de votre chambre Donnez Voilà Bon, et bien je vais vous laisser J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne nuit En tout cas j'espère qu'elle sera à la hauteur de vos attentes Bonne nuit Pourquoi tu fais cette tête ? Je t'ai fait peur ? Non ? Ah ! Un petit peu quand même ? En vrai ? Pas du tout ? Pas du tout ? J'ai fait des efforts quand même sur le maquillage et tout ? Ben non c'est pas naturel En vrai on est pas si laid que ça dans l'au-delà T'es sûre que t'as pas eu un tout petit peu peur ? Non ? Ok ? C'est pas grave Je viens d'arriver ici Oui Ils m'ont embauchée il y a une semaine Ouais Oui parce qu'avant j'étais euh... J'étais dans un grenier Et en fait euh... J'arrivais pas à faire peur aux gens mais surtout je croisais pas grand monde Donc je me suis dit euh... Autant essayer de... De postuler Euh... Quelque part où les gens viennent pour avoir peur Je me disais que j'avais peut-être... Plus de chance Voilà T'as l'air hyper déçu Tu t'attendais pas à ce genre de fantôme ? Ok Non mais je comprends C'est juste que c'est pas sympa en fait C'est pas facile euh... D'être mort déjà Mais euh... D'être un fantôme Et euh... Bah c'est pas facile non plus de faire peur aux gens Même ton cousin Mais il a quel âge ton cousin ? 8 ans ? Et il fait plus peur que moi D'accord Mais euh... Je veux dire c'est pas parce que tu payes une blinde pour dormir ici Que... Faut être condescendant avec moi Non mais t'inquiète euh... Ok euh... Je t'ai pas fait bonne impression en arrivant mais euh... Je suis persuadée que ça peut s'arranger Si si je t'assure Vraiment Mais non c'est pas trop tard Tu mets pas de bonne foi aussi Fais moi confiance un peu Euh... Si tu veux on peut tester euh... Le coût de la possession Ouais j'ai pris des cours et tout Euh... Pour apprendre à posséder les gens Donc normalement Donc normalement Je devrais pouvoir te posséder Ça tente ? Ok J'étais sûre que t'allais être partant T'es moins déçue là ? Ouais Tu vas voir C'est hyper impressionnant Tu vas kiffer Ok Ok alors premièrement Tu te relâches complètement Voilà Tu respires Oui pardon mon souffle il est glacé C'est pas de ma faute Je suis morte Voilà Mais ça va on est en plein été Ça doit te rafraîchir un petit peu Voilà Quoi ? Tu dis que j'aurais mieux fait de faire clim comme métier C'est pas sympa Non c'est pas sympa Non c'est pas sympa Moi je fais des efforts Voilà je te propose le coût de la possession Non moi je veux pas Je veux pas être clim moi Je veux être euh... Je veux être effrayante Et tu vas voir tu vas être effrayée avec le coût de la possession Si si Bon on peut reprendre Ok Voilà On respire Et maintenant tu fais le vide dans ton esprit Ok Alors Fais le vide et laisse moi pénétrer dans ton esprit Comment ça qu'est-ce que je fais ? Je récite Des formules spéciales Pour te posséder C'est du latin Ah t'as fait euh... Elle fait du latin Oui bah c'est un latin encore plus ancien C'est pour ça que tu connais pas Bon je peux reprendre Mais fais le vide s'il te plaît Fais un effort Forcément après je vais pas y arriver Ok Suis mon doigt C'est bon t'es possédée là Non Bah pourtant euh... je me suis vachement entraînée Et euh... bah j'avais réussi l'autre fois Non non il faisait pas exprès pour me faire plaisir je te jure Non c'est juste que toi euh... tu fais aucun effort Euh... t'es trop sceptique Et euh... Voilà t'es pas impliqué dedans aussi Bah non mais forcément ça m'aide pas Bah non Non ça m'aide pas C'est pas sympa Non c'est pas sympa Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais tes affaires ? Tu fais tes affaires genre euh... Genre tu vas fuir et tout euh... Parce que je t'ai fait peur et tout Non ? Pourquoi tu t'en vas alors ? Parce que je te saoule Ok ? Je pensais pas que euh... Ça se finirait comme ça Non mais c'est pas sympa parce que Bah voilà euh... je vais avoir des problèmes avec mon patron après Et en plus euh... je te trouve vraiment hyper exigeant Voilà moi j'ai fait un effort euh... De mise en beauté de make-up là Genre ça fonctionne pas Non c'est pas sympa Vas-y vas-y reste Je vais bien me laisser laisser un dernier truc S'il te plaît S'il te plaît Allez sois cool euh... Ok cool merci Vas-y assieds-toi Alors... Déjà faut savoir un truc Parce que là je vais t'apprendre un truc de malade Euh... Cet hôtel Et je pense que la réceptionniste a te l'a pas dit Cet hôtel il est construit sur un cimetière indien Ça t'étonne pas ? Mais pourquoi c'est une info de ouf ? Ah ok... Je savais pas que c'était un truc récurrent dans les films d'horreur et tout Bah t'sais ça fait longtemps que je suis morte ok ? J'ai pas vu tous ces films là donc euh... Ouais... Donc comme je te disais Ici ça a été construit sur un cimetière indien Et moi J'ai décoté ça C'est un gris gris euh... Indien voilà Euh... Qui est hanté Ensorcelé de ce que tu veux Si jamais tu veux bien accepter de rester et de faire semblant d'avoir eu peur Je te le donne si tu veux Genre c'est... C'est collector et tout Non ? Ok ? Bon... Ah mais c'est d'hypnotiser avec Normalement ça marche Mais euh... Cette fois essaye d'être un peu euh... Dedans un peu réceptif Un peu concentré Ok merci Donc je vais te demander de fixer Le petit euh... Le centre Voilà Quoi ? Ca marche pas non plus ? Ok bah tant pis Non mais c'est pas grave Non mais je pense clairement que le problème il vient de toi Moi je suis fantôme d'accord c'est dans ma nature d'effrayer les gens Si je t'effraie bah... Bah je pense que c'est parce que t'y mets pas du tout de volonté Si Bah au pire euh... Si tu veux euh... On fait complètement autre chose Si tu veux je t'aide à t'endormir et tout Parce qu'avant de mourir j'étais youtubeuse ASMR Tu vois ? Si si ça existait à mon époque Si 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 je te jure Bref euh... Bref euh... Donc si tu veux je peux te relaxer et tout Pour que... Tu t'endormes tu vois ? Pourquoi non ? Oui je sais que t'es venu ici pour euh... Pour euh... Pour euh... Faire une nuit blanche et tout mais euh... Mais euh... Ok... Tu fais quoi là ? T'appelles la réceptionniste mais pourquoi ? Tu vas lui dire ? Non s'il te plaît fais pas ça J'ai déjà été euh... Reporté deux fois cette semaine Non s'il te plaît ? C'est vraiment pas sympa Non c'est pas cool Bah tu sais quoi tant pis ? Moi je vais me plaindre que toi t'es un client nul Ouais Oui parce que c'est vrai en plus C'est de ta faute hein ? Faut toujours que je tombe sur les mauvais clients en plus Ok bah... Bah je m'en vais Et euh... bah j'ai de bonne nuit J'espère que tu vas bien dormir pour la peine Ce serait bien fait pour toi Ouais... Fait de beaux rêves Salut ! Rebonsoir ! Vous m'avez appelé via l'interrupteur Que se passe-t-il ? Vous êtes trop effrayé et vous voulez rentrer chez vous ? Non ? Comment ça ? Vous voulez être remboursé ? Pour quelle raison ? Parce que vous n'avez pas eu assez peur mais la nuit ne fait que commencer D'accord Et euh... Est-ce que je peux vous demander l'identité de ce fantôme s'il vous plaît ? Ok Oui c'est quelque chose de très récurrent avec ce fantôme là Est-ce que ça vous dérangerait que l'on effectue un rapport s'il vous plaît ? Oui ? Merci beaucoup Bien Donc l'identité du fantôme Lunaire Oui nous l'avons embauché récemment Un peu par pitié à vrai dire C'est la troisième plainte en une semaine J'ai pas envie que ça ruine la réputation de notre hôtel et que ça nous fasse fuir les clients Mais pas fuir d'horreur si vous voyez ce que je veux dire Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il s'est passé ? Comment elle s'est introduite à vous ? En disant boue Ok Oui c'est pas terrible Je comprends votre mécontentement Et je comprends vraiment Ok, qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite ? Ok Ok, quoi d'autre ? Une séance de possession Ok Qui n'a pas été concluante Ça ne m'étonne pas Ok, quoi d'autre ? Le coup du cimetière indien, oui Bon ça va, en tout cas je vois qu'elle suit ses leçons mais pareil, ça n'a pas fonctionné Ok, et ça s'est conclu comment ? Elle a proposé de vous endormir avec de l'ASMR Alors ça c'est complètement illégal, ça va à l'encontre de notre règlement Il est interdit de détendre les clients et de les faire rester en fait finalement C'est une faute très très grave Bien Je vous remercie de m'avoir aidé à faire ce rapport Je comprends votre colère Mais ne vous inquiétez pas, la nuit fait que commencer On va vous envoyer d'autres fantômes remplaçants Qui sont bien plus qualifiés Ne vous inquiétez pas, ce sont des professionnels Ils sauront vous surprendre D'accord ? Bon, et bien tant mieux Je suis contente que nous ayons trouvé un terrain d'entente Bon, c'est la fin de mon service donc vous ne me verrez plus à partir de là Mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien à partir de maintenant, je vous le promets Ok, parfait Bien Bonne fin de nuit alors J'espère que vous pourrez fuir en pleine nuit Et que ce sera par frayeur, oui Parfait Bonne fin de soirée alors A demain matin peut-être Bonne nuit